Pierre, c'était un match un peu bizarre quand même, notamment à cause de ce vent qui nous a rendu un peu fous tous. Comment vous sortez de cette rencontre ? Quelle analyse vous en faites ? Tu l'as dit, il y avait énormément de vent aujourd'hui. On tourne à 6-7 à la mi-temps, ce n'était pas quand même beaucoup. Je trouve qu'on a réussi à se procurer des occasions quand même en seconde mi-temps. On a scoré au pied, on avait des occasions énormes après toute fête presque, des deux contre un mal négociés qui auraient pu peut-être nous mettre à l'abri plus vite aussi. Après, collectif, 23 joueurs qui avaient leurs armes, qui se sont battus aujourd'hui et qui ont remporté ce match. Il y a une très bonne rentrée de Nopillé, de Chia Chabat, de Quentin Walker, qui a rectifié la mêlée, qui a dominé la mêlée en fin de match, en seconde mi-temps. Un match de rugby aujourd'hui, c'est 80 minutes. On parle toujours de l'entame de match, on parle toujours des titulaires. Je pense que le match, il faut le prendre à partir de la 80e et c'est à l'envers qu'il faut le voir. Il faut être fort sur les fins de rencontre, il faut être plus costaud sur les fins de rencontre. C'est très important. Et toujours avec ce cœur castré, on sent qu'autour de la 50e, vous êtes dans le dur. Alors, c'est vrai qu'on en parlait avec Wilfried Mouk-Patin, vous aimez ces moments-là. Quand c'est dur, plus c'est dur, plus vous prenez du plaisir. C'est le sentiment qu'on a. Écoute, le stade était à guichet fermé aujourd'hui. On n'en parle pas trop, on ne fait pas la publicité dessus. Mais encore une fois, le stade était plein, le public pousse énormément. C'est toute une ville derrière un club. Dans les moments difficiles, ils sont présents. Et nos joueurs sont présents, ils aiment ça. Ils aiment la difficulté aussi. Ils sont assez cons pour ne pas se mettre à l'abri, tu vois. Mais par contre, comme tu as dit, ils ont un gros cœur. Après, il faut grandir aussi, être un peu plus intelligent sur un terrain, stratégiquement je parle. Mais ça, on ne peut peut-être pas tout avoir ici. En tout cas, c'est encore une belle performance de notre part. On continue, on va attaquer le 10e match, un marathon. Mais voilà, on est dans les clous, je dirais. Bon, la série continue. Je ne veux pas parler stade parce que c'est des choses qui, je pense, vous agacent. Et ça peut paraître normal. Mais en tout cas, quand on ne perd pas à la maison pendant près de deux ans, ça veut aussi dire quelque chose quand même, au-delà du chiffre de 26 matchs. C'est un village. Carst, c'est un village. Tu sais, tu peux regarder tous les clubs amateurs dans leur village. Ils aiment rester invincibles à domicile et se battre pour leur clochet. On est dans le rugby pro, mais on a encore ça ici. Combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de le garder. C'est vraiment important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Après, on perdra. On perdra un jour, bien sûr. Toute série a une fin. Mais ce qu'on veut, c'est simplement, comme on a dit aux joueurs avant la rencontre, on a la vie actuelle qui est en train d'augmenter. On a le coût de l'essence et le reste qui augmentent. Et puis, on a un stade plein ici à Castres. Il y a des gens qui se saignent pour venir voir le Castres olympique. Donc, nous, nos joueurs, ils n'ont qu'un truc à faire. Mais c'est d'autres donner tout, avec leur cœur. Et rendre fiers les castrés qui font des efforts dans les temps actuels. C'est quand même important de le souligner. Donc, c'est des choses très simples. Mais en tout cas, ici, on y attache beaucoup d'importance. Je sais qu'ailleurs aussi, certainement. Mais on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et en tout cas, je te répète, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Ça s'appelle tout simplement le respect. C'est se respecter. Je crois que le plus important dans la vie, c'est pas être respecté. C'est se respecter. Et voilà, je pense qu'on respecte notre public. On se respecte entre nous. Des fois, on s'accroche. Il y a des moments de tension. Mais à la sortie, c'est toujours pour le club, pour l'équipe. Et c'est le plus important.